Cette semaine, La Bataille des Chéries nous a livré ses 10 premiers épisodes, et il s'en va de tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Si certains semblent appréciés, d'autres n'hésitent pas à critiquer le casting et le maquillage. Salut et bienvenue sur Parlons Ciné, ici, nous parlons de cinéma, et de nos stars des réseaux sociaux. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Lundi dernier, c'était le top départ de La Bataille des Chéries. Et à peine lancé, la série fait déjà le buzz sur la toile. Dans le casting, on retrouve beaucoup de stars de Madame Monsieur à savoir, Muriel Blanche, Mimi, Lucie Mamba, Rigoberton Waichu, Axel Abessolo et bien d'autres. Malheureusement, certains visages qu'on aurait aimé revoir, ont répondu aux abonnés absents. Nous en parlons dans une de nos vidéos, retrouvez le lien dans la description. Beaucoup n'ont pas hésité de comparer la série à Madame Monsieur. Du même réalisateur. D'aucuns le trouvent fade, et disent que ça manque de consistance. Et d'autres prennent plutôt leurs pieds. Et dans cette bataille des chéries, c'est Muriel Blanche, qui prend une fois de plus les coups. Elle est à la fois, directrice de production, et tient l'un des rôles principaux de la série. A savoir celui de Fatima Mamba. Si dans Madame Monsieur, elle était critiquée pour son jeu, ici, elle est critiquée beaucoup plus pour son maquillage. La maquillot merveille à Kamba a fait un poste qui pour certains lui était adressé. Elle dit, je cite deux points, mes chères comédiennes, quand on incarne un rôle dans un projet, on cesse d'être soi. Le mot mort pour laisser place au personnage. Le personnage que vous incarnez le temps d'un projet, est plus important que vous. Ce n'est pas une vitrine de PN, mais une vitrine pour votre talent, qui est pour beaucoup incontestable. Pour ce qui est de la création et de la gestion de chaque personnage, la maquilleuse sait ce qu'il ou est l'affaire. Alors respectez-la. Car au final, c'est elle qui répond de son département technique. Arrêtez de lui imposer vos volontés et exigences égoïstes, qui n'ont très souvent rien à voir avec votre personnage ni le projet en lui-même, car tout ce qui vous intéresse, c'est qui va être la plus belle, qui ne va plus voir, etc. Et faites ce pour quoi vous êtes payé, et laissez les techniciens faire leur boulot, et qu'ils rendent compte au réalisateur, qui au final signe son projet et encaisse toutes les critiques. On reproche aussi à l'actrice de trop souvent prendre les premiers rôles, dans les séries où elle dirige le casting. Beaucoup de choses se disent sur la série, de bons comme de mauvais, ce qui lui vaut la renommée qu'elle a aujourd'hui. Et vous qu'en pensez-vous de cette série ? Dites-le nous en commentaire, et nous nous ferons un plaisir de vous lire. A bientôt sur Parlons Ciné.